Je t'embête pas longtemps, promis, mais si tu peux penser à mettre un petit pouce vers le haut et t'abonner, ça serait trop mignon. Bisous bisous ! Ce film vous ment. Donc, bonjour tout le monde, ici Prince Dina, aujourd'hui on va parler du film Buzz l'éclair. Il est sorti il y a un petit moment, mais j'ai mis longtemps à aller le voir. On va commencer à en parler sans spoil, et après je spoilerai, mais je vous en parlerai, parce que c'est pas évident d'en parler comme il faut, sans spoiler en fait. Alors j'ai pris des petites notes, alors excusez-moi si je suis un peu mou. D'abord, je tiens à préciser que je n'avais vu aucune bande-annonce, rien. La seule chose que j'avais vue, c'est qu'il y allait avoir le premier baiser homosexuel dans un Disney-Pixar, et oui, il y est bien, et franchement, je suis content qu'il y ait de la progression, mais il faut dire ce qu'il y ait, ça n'apporte absolument rien de spécial. Les parents ne pourront pas juste dire, les parents qui voudraient protéger leurs enfants, les parents ne pourront pas juste dire, oui c'est juste sa tata, ou sa... Non, 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 là vraiment, c'est un vrai bisou. Et donc, pour mon avis, sans spoil, pour faire rapide, ne vous attendez à rien de spécial, je l'ai... il y a des bonnes idées, je trouve qu'il y a des bonnes idées dedans, mais il y a plein de points du scénario, sans trop vous en dire, que c'est du déjà vu, alors vous allez dire après, c'est du tout temps que c'est du déjà vu, voilà, je peux pas trop en dire. Il y a des moments, surtout entre le début et la moitié du film, ça fait penser à des épisodes de Black Mirror, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, qu'est-ce qui se passerait si certaines choses iraient dans le futur, iraient trop loin, ou autre, je peux pas aller trop loin sans spoiler. Alors je précise aussi, je ne suis pas sans pseudo, oncle Buck, Durandal, je suis pas un expert en cinéma, je donne mon avis en tant que simple spectateur, sans grandes expériences, j'ai pas un bon vocabulaire, etc. Donc je m'en excuse, si vous ne voulez pas de spoil. Il est intéressant à voir, il y a des gens qui l'ont adoré, j'ai vu, si bon, un truc que c'est pas du spoil, Sox, le petit chat robot, je pensais que ça allait être le cliché de la mascotte, et ben non, il a réussi à me réconcilier, je pense, je me suis dit, bon allez, ça va être mignon, mais non, parce qu'il est drôle, il est utile à l'histoire, rien que pour Sox, vous pouvez aller le voir. Donc maintenant je vous le dis, on va spoiler, j'ai pas trop le choix pour aller plus loin. Donc l'histoire, c'est que Buzz l'éclair de Star Command, avec surtout une de ses collègues, on la voit avec un espèce d'apprenti, mais bon, elle a pas grand intérêt, s'écrase sur une planète et n'arrive pas à repartir, parce que d'ailleurs le vaisseau se fait légèrement griffer, et le truc, il peut plus rien faire, c'est un avion en papier. Et du coup, il se retrouve coincé sur une planète hostile, notez bien les guillemets, et du coup, ils doivent trouver la solution pour comment s'enfuir, comment recréer un cristal pour partir en hyperspace, et du coup, Buzz fera des tests, le problème, c'est que le temps s'écoulera différemment, d'où le fait Black Mirror un peu, et du coup, il va tellement faire de tests, qui pour lui, va peut-être durer quelques semaines, et au final, il se sera passé en tout 62 ans, je crois, énormément de temps, du coup, tous ses amis qu'il a connus sont mortes vieillesse, il y a des nouveaux qui sont arrivés, qui sont, oh, c'est nous les chefs, tu te tais, t'es un vieux, et après, du coup, il devra faire connaissance avec des gens du futur, entre guillemets, et pour essayer d'exterminer la menace, qui est Zurg, et la suite, on en parlera plus tard, parce que là, c'est déjà trop long, donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pourquoi j'ai dit, le film vous ment, c'est clair qu'il vous ment, parce qu'en plus, au début, ils écrivent, Andy, l'enfant, ce jouet a été inspiré de ce film, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être le Buzz Lightyear qui a inspiré le Buzz Lightyear, c'est pas possible, il n'y a rien de logique, ça n'a rien à voir, je ne sais même pas par où vous parlez, tellement c'est un truc, par où commencer, tellement ça m'énerve, par exemple, Zurg, on est dans la partie spoil, Zurg n'est même plus Zurg, à un moment, Zurg fait la blague, enfin, Buzz fait la blague de Zurg, oh, papa, non, ah, je me suis dit, non, ça aurait été logique que Zurg soit le père de Buzz, parce que c'est ce qu'on nous annonce, donc ça, ça m'a vraiment, ça, ça m'a énervé, ça m'a vraiment énervé, s'il y avait un truc qui m'aurait le plus déçu dans ce film, c'est ça, parce qu'au final, en plus, comme je vous dis, le film vous ment, parce qu'au début du film, on vous dit que c'est le film qui a inspiré le jouet, non, c'est impossible, sans compter, et oui, je peux vous rejoindre là-dessus, qui a un baiser homosexuel, normalement, Toy Story, c'est daté, à cette époque-là, jamais vous auriez vu un baiser de deux personnages, c'est impossible, donc voilà, et c'est pour ça que, pour moi, là-dessus, c'est un mensonge, on va dire que je chipote, mais non, c'est gros comme la lune, quoi, c'est pas possible, pour moi, c'est pas le même Buzz, vraiment, vraiment, pas du tout le même, je parle pas du Buzz, je sais que Buzz le jouet, et Buzz, l'acteur, entre guillemets, sont des personnages différents, bien sûr, mais là, c'est pas logique, Zerg, dans Toy Story 2, on sait que c'est le père de Buzz, et là, ils en font quoi ? On est toujours dans la partie spoiler, je le répète, parce que c'est très important, c'est un Buzz d'une réalité parallèle, c'est une réalité parallèle, c'est pas un Buzz du futur, sinon ça veut dire que le Buzz qu'on connaît redeviendra méchant, ce qui n'a aucune logique, donc oui, en général, et ça, tous les grands spécialistes du cinéma pourront vous le dire, quand on voyage dans le temps, parce qu'au départ, on voyageait pas dans le temps, on voyagait dans le temps que dans un sens, c'est-à-dire Buzz allait dans le futur pour lui, mais là, il y a un Buzz qui venait du futur, donc pour lui, allait dans le passé, vous voyez, c'est le bordel, dès le moment où il y a une histoire de voyage dans le temps ou de réalité parallèle, c'est le bordel, les choses qui m'ont le plus déçu là-dessus, après, on peut revenir sur Socks, alors quand je l'ai vu, je me dis, ouais, je l'avais pas vu dans les bandes annonces, mais j'avais vu des photos, je me dis, ça y est, encore une mascotte, il faut toujours une mascotte, c'est marrant parce que Socks, il est B-Max, par exemple, qui est une mascotte, robot, il a pratiquement pas de sentiments, je sais même pas s'il en a réellement ou s'il faut un semblant de je suis là pour te protéger, te protéger, te protéger, mais ce robot, Socks, il a vraiment une intelligence artificielle et en même temps, il a des mimiques d'ordinateur, miou miou, enfin, je sais pas, ça m'a fait mourir de rire, je crois pratiquement sûr qu'il y a Donald Renew, encore, je n'ai rien contre Donald Renew, ça doit être mon comédien de doublage préféré français, vraiment, mais c'est juste que maintenant, quand j'entends sa voix, que j'adore, bien sûr, j'adore sa voix, et bien, pour moi, le personnage devient Donald Renew, je veux dire, on l'a eu dans Réponse, on l'a eu dans Buzz, on l'a eu dans La Reine des Neiges et dans plein d'autres que j'ai pas là, mais je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste que, ah, Donald Renew. Je reviens sur le fait qu'il y ait la planète hostile, quand je vous ai dit que je mélangeais tout, je mélange tout, la planète, elle est pas hostile du tout, il y a une petite plante de temps en temps qui attrape les gens, d'ailleurs, ça devient une espèce de running gag rigolo, qui m'a fait rire au final, il y a quelques insectes qui les attaquent, bon, alors c'est bizarre parce qu'au début, ils commencent, ils sont dans une espèce de, bah, ils se font une espèce de ville entourée de barbelés électriques et les scarabées, ils sont vraiment cons, excusez-moi, mais ils foncent dans les deux petites lignes électriques au lieu de vous sauter par-dessus, enfin, j'ai pas compris, et pareil, après Buzz, quand il vient plus tard dans le futur, ils veulent construire un bouclier, ce bouclier, à quoi il sert ? Les insectes sont pas vraiment un problème à croire, le bouclier serre dans le futur pour éviter les attaques de Zerg, voilà, bon, mais bon, c'était pas prévu, ça, ça m'a un peu, ouais. Bon, je reviens à Sox, juste parce que je viens de repenser qu'en fait, Sox, il a plus été mis là pour faire une espèce de psychologue et en même temps, il calcule des trucs, enfin, c'est génial, il y a un truc marrant par rapport à lui, il y a une phrase qui m'a fait marrer, c'est du style, avant de dormir, est-ce que vous voulez ça, ça, le chant des baleines, ça m'a fait mourir de rire, ce film est plus, on dirait qu'il est plus là pour créer des spin-off qu'autre chose, il y a eu une série, une série sur Buzz l'éclair, à une époque, j'ai jamais vu un épisode, mais je suis quasiment sûr que si on regarde cette série, on trouvera beaucoup plus une forme d'inspiration pour le jouer dans Toy Story que ce film, parce que franchement, ce buzz là, pour moi, il n'a rien à voir avec tout ce qu'on aurait pu penser de l'univers du buzz qu'on connaît, quoi. Et ouais, le film commence, on voit le temps passer quand Buzz fait ses tests et j'ai ressenti comme cette impression de comme le film là-haut, vous savez, où vous voyez quelqu'un vieillir et c'est une sensation super bizarre, mais voilà, il y a un côté où on la voit vieillir, non, et puis voilà, encore le côté Black Mirror où en plus, il y a des nouveaux éléments et tout ça. D'ailleurs, ils s'écrasent, d'accord, mais ils en font des trucs, ils réussissent à faire de la nourriture avec de la viande, avec du pain, bon, on suppose qu'ils ont des serres, etc., mais je ne sais pas, il y a un côté facile. On dirait que je ne fais que cracher sur le film alors qu'il y a vraiment des bons côtés pour moi, surtout Socks. Il y a l'histoire de son journal Star Command, machin, et bien en fait, on apprend que ça ne sert à rien du tout parce qu'en gros, personne ne les écoute jamais et c'est en gros pour recréer le mimique qu'il a dans le film d'animation, dessin animé, comme on voulait. Et le pire, c'est que ça ne sert à rien et même Buzz le sait et il réussit quand même à le faire à des moments où avoir ses deux mains, ça serait bien pendant des courses-poursuites, il est blablabla, alors tu te dis what ? Et pour revenir au voyage de Buzz quand il va se promener, pourquoi est-ce qu'ils n'envoient pas un robot ? C'est un peu égoïste de la part de Buzz parce qu'il sait que lui ne vieillira pas. C'est dommage qu'ils envoient avec la technologie qu'ils ont parce qu'ils ont un truc qu'ils ont un peu comparé à la fois à des GPS et à la fois à des ordinateurs. Bonjour, vous voulez faire ci, vous voulez faire ça. Et le robot, je suis sûr que c'est un pilote automatique qui pourrait le faire tout seul. Enfin, au bout d'un moment, le développement est quand même très facile à deviner, franchement. Dès le moment où on voit le buzz zerg arriver, on sait très bien comment ça va se passer. Un peu, allez, viens avec moi et tout, on va le faire. Mais non, on s'en fout, on va les oublier. Comment le buzz qu'on connaît a pu devenir un jour ce buzz-là ? Il y a un moment où, à aucun moment, on a vu notre buzz à nous douter. Alors pourquoi il y en a un de ce futur parallèle bizarre qui revient dans le passé ? Blah, blah, non, non, c'est... Du coup, au final, le personnage de Buzz, on n'a pas l'impression qu'il ait une évolution où elle est très mal amenée. C'est plutôt le personnage de la fille qui est avec lui, j'ai oublié son nom, la fille de son amie d'enfance, enfin, avec qui elle était. Elle, elle a un minimum d'évolution, même si genre, elle a peur de l'espace. Elle l'affronte très facilement, sans trop de panique. J'aurais aimé plus de panique au moment où elle se perd légèrement dans l'espace parce que, parce que, je ne sais pas, il y a un côté, ils ont grandi sur une planète hostile. Donc, je m'attendais à plus d'émotions de ce côté-là, au niveau de cette peur de l'espace qui est... Elle l'affronte trop vite. D'ailleurs, en parlant de cette histoire d'homosexualité, ce que j'ai trouvé bien, ce qui souligne encore plus la diversité plus plus, mis à part que, du coup, c'est un couple lesbienne mixte, c'est que, du coup, elles ont eu un enfant. Donc, il y a tout le côté où un peu, ce n'est pas parce qu'il y a deux mamans qu'il n'y a pas d'enfant possible. Après, c'est vrai que, les enfants surtout vont s'interroger sur... Ah bah oui, donc ça veut dire qu'il y a forcément eu une insémination. Voilà, il y a tout un côté... C'est génial. Après, ça reste un personnage secondaire, encore une fois. Reste à voir le prochain film, Stranger World, je crois, où il y a le personnage principal qui lui sera homosexuel. À voir. Franchement, cette planète aussi n'est pas hostile du tout. Du moins, ils s'y ont très vite habitué. Et, je ne sais pas, le fait est qu'ils veuillent repartir et vivre à cet endroit. ça fait un peu comme Moana, le côté où on a exploré. On ne l'a pas vraiment voulu, mais du coup, on s'installe là, on fait notre vie et puis du coup, on continuera à faire des voyages intersidérales. C'est original quand même. Je suis désolé, je n'aurais pas fait énormément de points positifs, mais c'est juste que c'est ça le problème quand on part avec une licence ou un personnage qu'on connaît. Mais là, comme je vous ai dit, ce film nous ment. Personne, personne ne peut le contredire. Quand on commence le film avec, un petit garçon, Andy, il s'appelait Yoda. Un petit garçon nommé Andy avait un personnage, Buzz l'éclair. Voici le film dont il s'est inspiré. Non, non. Les gens qui ont fait ce film n'ont pas regardé les Toy Story. Je ne vois pas d'autres explications, mis à part pour le costume. Je... Non. Enfin, voilà, je crois que j'ai tout dit. Le principe de départ m'intéressait. Et après, il y a tout ce côté où Zurg, par exemple, Zurg, on ne comprend pas. le Buzz, il trouve un vaisseau spatial. Il me semble qu'on n'en sait pas plus. Il trouve un vaisseau spatial où il y a une armure en forme de Zurg. Voilà. Il n'a affronté personne pour avoir droit à cette technologie. Et le fait que Zurg, ce soit en fait un Buzz mal prononcé, c'est... En fait, voilà, il l'aurait sorti comme un... Même pas un spin-off. C'est même pas un spin-off. Un reboot. Même pas. Il n'y a jamais eu de premier. Je ne sais pas. C'est la première fois qu'il y a un truc comme ça, je trouve, qui se passe. Donc, les enfants, les gens qui veulent aller voir un film en mettant des œillères, ça passera. Même si, pour moi, voilà, il y a beaucoup de déjà-vus dans beaucoup de points. Allez, viens, on est sympa et tout. Le truc très Star Wars. Allez, viens, on est pareil. Toi et moi, on est pareil. Viens avec moi. Allez, à tous les deux, on peut y arriver. Non, je ne crois pas. Eh bien, j'y arriverai sans toi. Sans compter s'il pourrait y avoir des histoires paradoxes parce que s'il se buzz là... Non, c'est trop... Il aurait fallu développer ce film en série, voilà, en série, pour qu'il y ait plus de détails, plus de choses intéressantes. Mais je ne sais pas, en fait, c'est ça, la vidéo que j'ai faite de une seconde, là, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, ma réaction quand j'y repensais. Ah ouais, mais bon, voilà, c'est... le pire, je crois, c'est que Pixar, parce que c'est Pixar, nous avait habitués à une série de films les uns après les autres où on n'avait presque rien à redire et depuis un certain temps, eh bien maintenant, quand on va voir un Pixar, eh bien on n'est plus très sûr, on n'est plus très sûr. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais il y a une chance d'avoir... Je ne dis pas que c'est une mauvaise surprise non plus. Voilà, c'est... C'est... Doux, amer. Aigre, doux, plutôt, comme film. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. Désolé si j'ai beaucoup répété, rabâché ou papoté, mais vous me connaissez. Allez, gros bisous et dites-moi surtout en commentaire ce que vous en avez pensé, vous, en mettant un gros spoil et en sautant 2-3 lignes au cas où, même si maintenant, je pense que tous les gens qui étaient intéressés par le film l'ont vu. À plus tard ! Sous-titrage ST' 501